Nous allons voir comment choisir un contacteur pour départ moteur. Nous supposons que nous avons un moteur qui absorbe une intensité nominale de 384A et que le réseau est 400V entre phases. Donc on va dans le catalogue Schneider, on va à contacteur et nous regardons un petit peu la documentation et nous voyons qu'il y a contacteur à bobine standard, basse consommation, inverseur préassemblée, commande de condensateur, bloc auxiliaire et ensuite mini contacteur ou contacteur classique. Donc nous allons choisir un contacteur à bobine standard et plutôt que de prendre un mini contacteur, nous allons prendre un contacteur classique. Alors pour choisir un contacteur, en fait, il faut regarder la catégorie d'emploi du contacteur en AC3 puisque nous allons mettre en marche et arrêter un moteur dans des conditions dites normales. Donc on va à B8, 2 et nous voyons que le courant assigné d'emploi en AC3 jusqu'à 440V peut aller pour ce contacteur jusqu'à 9A pour le suivant 12A, 18A, etc. Ça signifie que le contacteur peut être utilisé avec des moteurs dont le courant nominal n'excède pas 9A pour celui-ci, 12A. Notre moteur ayant un courant nominal de 3,84A, nous pouvons choisir le LC1D09. Il y a deux points ici, et bien c'est la référence de base à compléter par le repère de la tension. Le repère de la tension, c'est le choix de la bobine qui va permettre le pilotage de ce contacteur. Nous avons donc choisi un LC1D09 et nous voyons que, en courant alternatif, si notre commande est en 24V VAC, c'est-à-dire qu'on pilote la bobine grâce à un transformateur de 24V, nous pouvons choisir la bobine B7. La référence sera donc LC1D09 B7. Si nous avions choisi un mini contacteur, alors on peut choisir les SK, puisque le courant d'emploi en AC3 va jusqu'à 6A, et les T6K. On va choisir cela. Ici, notre courant nominal moteur 3,84A, le contacteur peut supporter jusqu'à 6A de courant nominal. Nous allons prendre, vous voyez qu'ici il y a deux références, soit le LC1K0610, soit le LC1K0601. En fait, 10 signifie qu'il y aura un contact oxydiaire instantané normalement ouvert, mais pas de contact oxydiaire normalement fermé, alors que le 01, c'est le contraire. Il y aura un contact oxydiaire normalement fermé, et pas de contact oxydiaire normalement ouvert. Ça, on choisit cette référence en fonction du schéma de commande dont nous avons besoin. Les deux points, pareil que pour le LC1D09, c'est la bobine. Si nous sommes en cours alternatif, un transformateur qui alimente la bobine A1, A2, la bobine doit supporter une tension de 24V, on choisit également B7. Voilà.